Alors bonjour, je me présente, je suis le professeur Atroun, je suis neurochirurgienne au CHU Mistafa. Alors aujourd'hui on va traiter d'une pathologie qui est éminemment neurochirurgicale, qui est l'hydrocéphalie. Alors je vais commencer, je vais terminer mon laus comme il est convenu et à la fin de la séance, vous pouvez m'écrire vos remarques et vos questions auxquelles je vais tâcher d'y répondre. En introduction, donc bref définition de l'hydrocéphalie. En fait, l'hydrocéphalie c'est un trouble de l'hydrodynamique du liquide céphalo-rachidien. Vous savez très bien que le LCR présente une certaine physiologie, donc on verra ici dans le détail. Et donc tout trouble de l'hydrodynamique de ce liquide-là, du liquide céphalo-rachidien, va entraîner une dilatation des cavités ventriculaires et parfois des espaces sous-arc-médiennes. Donc cette dilatation active des cavités ventriculaires, elle se voit en fait à tout âge. Elles sont de pathologies, donc c'est une pathologie d'éthiologie qui est variée et dominée surtout par tout ce qui est tumeurs, infections. Et il y a aussi donc les malformations. C'est une pathologie qu'on voit à tout âge, donc depuis le nouveau-né jusqu'à la gériatrie, donc depuis la néonatologie jusqu'à la gériatrie. Donc on peut trouver ce genre de pathologie. Le diagnostic est clinique, et pas que. Il repose aussi sur un bilan paraclinique qui doit être précis, donc on verra ça aussi dans le détail. Et le traitement, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui est éminemment neurochirurgicale. Et de ce fait, sa prise en charge reste exécutément chirurgicale. Donc pour rappel anatomique, vous voyez ici les cavités ventriculaires. Vous voyez les deux ventriculatéraux qui sont en nombre de deux de chaque côté, avec la corne frontale, le corps ventriculaire, le carrefour ventriculaire, la corne occipitale et la corne temporale. Donc ceci pour le ventriculatéral. Donc ces deux ventriculatéraux vont communiquer avec une seule cavité qui est médiane, qui est le troisième ventricule, via un foramen, c'est ce qu'on appelle le foramen de mon gros. Ensuite, du troisième ventricule, il va y avoir passage du liquide céphalo-rachidien, donc du troisième ventricule vers le quatrième ventricule, via un petit canal qu'on appelle l'achéduque de sylvius. Et à partir du quatrième ventricule, vous avez donc les trous de Majenghi, de Lujka. Ici, on a le canal épandimère. Et donc ces foramen-là vont vous permettre l'issue du SR, donc la sortie du SR du système ventriculaire, pour aller ensuite vers les espaces sous-arachidien. Vous voyez qu'ici, on voit tous les espaces sous-arachidien. Donc, il y a du SR qui chemine ici en périmédulé. Et voilà, que ce soit les espaces qui sont périmédulés. Alors, la sécrétion de LCR, comme je l'ai dit, c'est un processus qui commence d'abord par la sécrétion. La sécrétion, elle se fait au niveau des plexus coroïdes. Les plexus coroïdes permettent ainsi la sécrétion de LCR. Et aussi, donc, il y a le revériment épandimère aussi qui, accessoirement, a degré beaucoup moindre, beaucoup moins important. Donc, il va permettre de sécréter l'équide céphalo-rachidien. Ensuite, ce liquide céphalo-rachidien qui est produit à partir du plasma par un mécanisme actif. Donc, le débit, il diffère selon les différents âges. Donc, 20 mL par heure, 15 mL par heure, 6 mL par heure. Il faut savoir que le SR est renouvelé toutes les 7 heures, soit 3 à 4 fois par jour. Donc, c'est dire l'importance d'une prise en charge d'une hydrocéphalie parce que ça ne sert à rien d'aller ponctionner le liquide céphalo-rachidien parce qu'il est vite renouvelé. Et que le problème, lorsqu'il y a une hydrocéphalie, le problème subsistera. Et dans les quelques heures qui suivent la ponction. Ensuite, après la sécréterie, vous voyez ici, il y a la circulation du liquide céphalo-rachidien. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il obéit à un certain passage. Vous avez les ventricules latéraux, le troisième ventricule, l'aciduc de sévus, le quatrième ventricule, le trou de majendie, les trous de mancheur, les six termes de la base. Vous avez ensuite tous les espaces océphalo-rachidien. Vous voyez, donc périscérébraux et puis périmédulaires. Ensuite, une fois qu'il est passé dans l'espace océphalo-rachidien, donc en fait, il y a des vilosités. Vous voyez qu'ici, on a l'espace. Donc, les espaces océphalo-rachidien, c'est ça. Donc, c'est les espaces périscerebraux. Vous voyez ici, on a le cerveau. On a ici l'espace où chemine le liquide céphalo-rachidien. Au fait, on a ces petites formations, c'est ce qu'on appelle les vilosités arachidiennes, qui vont permettre ainsi de faire résorber le liquide céphalo-rachidien vers le sang du sinus sagittal supérieur. Donc, le sinus sagittal étant un collecteur de sang veineux. Donc là, on a le sinus sagittal supérieur. Donc, c'est là où se fait la résorption du liquide céphalo-rachidien. Et elle se fait selon un gradient de pression entre la pression du liquide céphalo-rachidien, qui est là, et la pression au niveau des sinus duraux. Comme je vous l'ai dit, il y a du sang veineux qui circule. Il y a du sang veineux qui circule. Et du coup, il y a un passage selon un gradient de pression. Alors, physiopathologie. En fait, il y a trois gros problèmes. En fonction de ce que je viens de dire, il y a trois gros problèmes qui peuvent entraîner justement une hydrocéphale. Ça peut être une hyperproduction de liquide céphalo-rachidien. C'est certes possible, mais ça reste quand même assez rare comme cause. Et elle se voit dans certaines pathologies, notamment tumorales. C'est ce qu'on appelle les papillomes des plexus-choroïdes. Ce sont les tumeurs du plexus-choroïde. Que ce soit le papillome, qui est une tumeur bénigne, ou le carcinome papillaire, qui est une tumeur bénigne. Donc, de ce fait, il va y avoir une hyperproduction du liquide céphalo-rachidien, par les plexus-choroïdes, qui sont déjà le siège d'une tumeur. Alors, la cause la plus fréquente, c'est plutôt la deuxième, c'est l'obstacle à la circulation du LCR. Vous comprenez bien que tout obstacle dans l'acheminement du LCR va entraîner une hydrocéphalie en amont, donc un blocage en amont. Alors, si vous avez, exemple, un blocage au niveau d'un trou de moraux, vous aurez une dilatation univentriculaire. Si le blocage se fait au niveau du troisième ventricule, ou bien des deux trous de moraux, vous avez, donc ça existe dans certaines pathologies, notamment dans les tumeurs de la paroi antérieure du troisième ventricule, donc ça va boucher les deux trous de moraux, et du fait que les deux trous de moraux soient bouchés, on aura une dilatation qui soit biventriculaire. Maintenant, si l'obstacle est un peu plus bas, ça veut dire soit au niveau de la face postérieure du troisième ventricule, ou au niveau de l'aciducle de cilvus, dans ce cas-là, vous avez les deux ventricules latéraux et le troisième ventricule qui seront l'objet d'une dilatation, et dans ce cas-là, on aura une hydrocéphalie triventriculaire. Maintenant, si l'obstacle est beaucoup plus bas, ça veut dire à ce niveau-là, donc au niveau, comment dire, en deçà, donc plutôt au-delà du quatrième ventricule, là, on aura une hydrocéphalie qui est tétraventriculaire, ça veut dire que c'est les quatre ventricules qui sont concernés par la dilatation, notamment les deux ventricules latéraux, le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Alors, le troisième mécanisme qui pourrait être à l'origine d'une dilatation ventriculaire, c'est la modification de la résorption du LCR. Je vous l'ai montré tout à l'heure, la résorption se fait au niveau des granulations du bacchumine, avec le sinus longitin supérieur. Donc, il peut y avoir soit une immaturité des granulations, il y a certaines pathologies, dans certaines situations, notamment chez le nourrisson, il y a une immaturité de ces granulations, ce qui fait qu'il y a une augmentation de la pression au niveau des espaces saracomédiens. Donc, on n'aura pas une hydrocéphalie proprement dite, une hydrocéphalie au niveau ventriculaire, mais plutôt au niveau des espaces saracomédiens. Ça veut dire que c'est une hydrocéphalie plutôt externe. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de LCR à ce niveau, vu que les granulations du bacchumine ne vont pas pouvoir justement faire leur rôle de la résorption de LCR. Donc, le deuxième mécanisme aussi, quand il y a une hyperpression veineuse, s'il y a, exemple, une augmentation de la pression due à une thromboflébite ou un blocage au niveau du sinus du Rho, ici, c'est un blocage au niveau des sinus du Rho, ce blocage-là va entraîner une inversion du gradient de pression. Dans ce cas-là, la résorption de LCR va se faire de Valéa difficile, voire même, il va y avoir un blocage dans ce cas-là et puis une augmentation de, comment dire, une accumulation de LCR et de ce fait une hydrocéphalie. Alors, comme je vous l'ai dit au début, en introduction, l'hydrocéphalie est une pathologie à tout âge. Ça veut dire qu'elle commence depuis l'enfant, donc depuis le nouveau-né jusqu'à l'âge, vraiment jusqu'au sujet âgé. Alors, chez l'enfant, en clinique, on voit les hydrocéphalies qui sont antenatas. Ça veut dire que c'est une hydrocéphalie qui est déjà mal formative, qui est déjà détectée à partir de la 16e semaine. Donc, quand vous faites une échographie, une échographie fœtale, vous voyez qu'il y a une dilatation ventriculaire. Donc, dans ce cas-là, l'affirmation vient entre la 20e et la 22e semaine, en calculant aussi l'index des frontales déjà au niveau de l'échographie. Puis, l'IRAM fœtale permet de rechercher la cause à la 30e semaine. Donc, il est possible de trouver la cause à partir de la 3e semaine de gestation. Donc, généralement, ce sont des hydrocéphalies qui sont malformatives. Et les hydrocéphalies néonatales, ça veut dire pareil, c'est des hydrocéphalies qui sont malformatives. Et parfois, dans certaines situations, elles sont dues à une hémorragie du nouveau-né. Donc, l'hémorragie du nouveau-né, toute hémorragie, il va y avoir des suffusions de sang qui vont passer au niveau des espaces sur un clinique à un niveau intraventripulaire qui vont bloquer les voies d'effondrement du liquide céphalorachéen et de ce fait entraîner une hydrocéphalie. Et l'IRM cérébral permet ainsi de confirmer l'hydrocéphalie. Et en fonction de l'évolution de cette hydrocéphalie, là, on pourrait dire est-ce qu'il y a indication chirurgicale ou pas, en fonction de l'état clinique, bien sûr, du nouveau-né. Alors, l'hydrocéphalie, par exemple, c'est aussi du morisson. Là, c'est le cas typique d'un nourrisson qui présente une hydrocéphalie malformative avec une macrocranie. Une macrocranie qui, parfois, devient très importante avec une augmentation du périmètre crânien, justement, le but de la prise en charge. Bien sûr, quand il s'agit de macrocranie, pareil, c'est facile de faire la part des choses. Mais dans certaines situations, la macrocranie n'est pas si frappante. Et puis, il faut, dans ce cas-là, faire une courbe de l'évolution du périmètre crânien pour voir si, réellement, c'est une hydrocéphalie qui est évolutive ou c'est une hydrocéphalie qui est plutôt caissante. Et dans ce cas-là, dans certaines situations, même s'il y a une hydrocéphalie qui est vue au niveau du scanner, on se dit non, on ne fait rien, vu qu'il n'y a pas de traduction sur le plan. Donc, la macrocranie, c'est le périmètre crânien, donc il faut le calculer et le comparer par rapport à la courbe du périmètre crânien qui est normale. Et bien sûr, chaque enfant doit être suivi chez le pédiatre avec une évolution de son périmètre crânien. Il y a un deuxième élément aussi, c'est l'abondement de la fentanelle intérieure. Vous savez très bien que la fentanelle est béante. Et dans ce cas-là, ce qui nous permet de dire que c'est un enfant qui présente une hypertension intracrânienne, c'est justement le bon moment de cette fentanelle. Et puis, on peut avoir aussi même une disjonction des sutures, ça veut dire que les sutures vont être, comment dire, éloignées l'une d'elles, donc les sutures vont être éloignées. Et dans ce cas-là, ça signe aussi une augmentation, une HIC, une hypertension intracrânienne. Et vous avez la circulation venace collatérale, donc c'est la présence d'un réseau veineux qui est très importante au niveau du cuir chevulé, qui est dû toujours, qui témoigne de l'hypertension intracrânienne. Il y a un fait caractéristique aussi lorsqu'il y a une évolution importante de l'hydrocéphalie, de la macrocrânie et de l'hypertension intracrânienne, c'est l'abaissement des globes oculaires avec rétraction. Vous voyez qu'ici, on a des globes oculaires qui sont abaissées, avec une rétraction des paupières supérieures. Et on aura une paralysie d'élévation du regard. Ceci est résumé sous le terme de regard en coucher de soleil. Donc, ça signe vraiment l'hypertension intracrânienne. Un stade évolué aussi. Par rapport aussi au fond d'œil, on va retrouver un œdème papillaire. C'est un œdème papillaire qui peut s'aggraver, passer du stade 1 jusqu'au stade 4, ça veut dire jusqu'à la trophée optique. Et bien sûr, il peut y avoir des troubles des acquisitions psychométriques. Lorsqu'il y a une évolution, il y a un trouble d'acquisition et qui signe justement une souffrance cérébrale. Alors, chez l'hydrocéphalie, de l'enfant plus âgé, un enfant plus âgé, ça veut dire qu'il n'a pas de fentanelle. Donc, c'est à peu près le même tableau que pour l'adulte. Il peut, quand c'est une hydrocéphalie qui n'est pas égule, donc elle peut se traduire surtout par des céphalées, des difficultés scolaires, des troubles de l'attention et parfois nécessitant une orientation prise dans le charge sur le plan psychologique. Maintenant, pour ce qui est des éthiologies chez l'enfant, on peut retrouver une sténose de l'actuque de Silvius. Alors, c'est quoi la sténose de l'actuque de Silvius ? Donc, vous voyez qu'ici, il y a le canal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va relier le troisième ventricule ou le quatrième ventricule. Le fait qu'il y ait sa sténose, parfois, elle est malformative. Vous voyez qu'ici, on voit une petite membrane toute fine qui est là et qui va justement entraver à l'écoulement du liquide céphalorachidien. Et sa sténose, peut-être soit d'origine malformative, elle peut aussi se voir dans certaines associées à d'autres malformations. associées à d'autres malformations, comme la malformation de carvie. On peut avoir aussi une déhiscence malformative à type 2 en céphalocelle. Donc, pour vous dire qu'elle rentre surtout dans les syndromes polymalformatifs. La malformation de Dandy Walker, la Dandy Walker, c'est toujours une hydrocéphalie malformative. En fait, c'est 2 à 4 % des nouveaux-nés et elle se traduit surtout par une agénésie du vermis, donc ça veut dire la partie médiale du cervelet, avec une dilatation kystique du 4e ventricule. Le fait qu'il y ait une dilatation kystique du 4e ventricule, avec une imperforation des trous de Lushka et de Magendie au niveau du 4e ventricule, ceci va entraîner une compression et un blocage des couments du liquide spalorachidien et de ce fait, on aura une hydrocéphalie en amont. Donc, ces malformations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des malformations qui peuvent s'intriquer. On peut avoir un syndrome polymalformatif formé par un bon nombre de toutes ces malformations. Exemple aussi pour la malformation de Carie. La malformation de Carie, c'est une optose. Vous voyez qu'ici, on a les amygdales cérébelloces qui vont faire hernie au niveau du trouble cépital. On le voit très bien ici. Le fait qu'elles fassent hernie, elles vont bloquer les voies d'écoulement du liquide spalorachidien en amont. Et de ce fait, il va y avoir une hydrocéphalie. Et au niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le passage du liquide spalorachidien se fait entre le 3e ventricule et plutôt le ventricule latéral et le 3e ventricule par le format interventriculaire de Moreau. Parfois, il peut-être sujet à un blocage, donc à une non-obstruction. Obstruction au niveau du format interventriculaire. Et de ce fait, on aura une dilatation unilatérale du ventricule latéral. Et donc, c'est une hydrocéphalie qui est monoventriculaire ou univentriculaire. On a aussi les causes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les causes malformatives. Deuxièmement, il y a les tumeurs cérébrales. Vous savez que les tumeurs de l'enfant, c'est par excellence les tumeurs de la fausse cérébrale postérieure. Vous voyez que les tumeurs de la fausse cérébrale postérieure vont entraîner un blocage et qui peuvent combler aussi les quatre ventricules vont entraîner un blocage en amont. On aura une hydrocéphalie qui est plutôt triventriculaire. Au fait, c'est un mécanisme qui est tout à fait mécanique, tout à fait normal. Ce sont des tumeurs de la fausse cérébrale postérieure et elles sont dominées surtout par les pandymums, chez le tout petit, par les méduloblastèmes, par les astrocytèmes du cervelet. Et puis, on a des lésions qui sont un peu plus en haut, comme les tumeurs de la région pénérale. On peut avoir aussi des tumeurs de la région célèbre chez l'enfant qui sont dominées surtout par le crème pharynge. Alors, on avait dit les causes malformatives, tumorales, et puis il y a les hémorragies intracrènes. Donc, toute hémorragie médienne, hémorragie mélangée, va entraîner une obstruction des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachisien. D'abord, parce qu'il y a des suffusions sanglignes qui vont bloquer les voies d'écoulement du LCR, donc dans tout endroit des ventricules. Donc, on peut avoir des suffusions hémorragiques qui vont bloquer, donc des petits cailloux de sang qui peuvent bloquer les voies d'écoulement du LCR. Et par la même occasion, le fait aussi qu'il y ait du sang aussi dans les espaces sarachmédiens va se gêner aussi à la résorption. Donc, il y aura un problème non seulement de circulation du liquide céphalo-rachisien, mais aussi un blocage au niveau aussi de la résorption, parce qu'il y a en fait un problème de passage de la résorption du LCR de l'espace sarachmédiens jusqu'au sinus du rhum. Alors, l'infection. L'infection est tout aussi une cause d'hydrocéphalie chez l'enfant, nouveau-né, nourrisson et enfant. Donc, alors l'infection, on peut avoir chez tout petit, les causes comme les toxoplasmos ou l'infection au CNV, qui peuvent être à l'origine d'une hydrocéphalie néonatale. Et vous avez les infections neuro-méningées, donc pour les sujets beaucoup plus âgés aussi. On peut avoir toute méningite, on peut entraîner l'accumulation de débris. Cette accumulation de débris va par la même occasion entraîner un blocage de voie de dépouillement du LCR et un défaut aussi au niveau de la résorption du LCR. De ce fait, on aura une hydrocéphalie en amont. Maintenant, c'est pour vous dire que l'hydrocéphalie est une pathologie, oui, certes, mais qui peut être secondaire à énormément de pathologies, donc pathologies vraiment diverses. Alors, on passe à l'hydrocéphalie de l'adulte. Alors, pour ce qui est de l'hydrocéphalie de l'adulte, on sait très bien qu'elle va se traduire par une hypertension intracrânienne qui est aiguë. Et il y a une autre aussi, hydrocéphalie, donc je vais à la fin en parler aussi. Donc, cette hydrocéphalie va entraîner une HIC. Une HIC, tout le monde la connaît. Une HIC, c'est la trié classique avec des céphalées qui sont en casque, réveillant le patient le matin, accompagnées de nausées. Elles sont matinales, elles sont soulagées, donc des nausées, elles sont soulagées par des vomissements. C'est des vomissements qui sont faciles, en G, et elles s'accompagnent aussi d'une céphalée, vomissements, et elles s'accompagnent aussi de troubles visuels. Alors, la diplopie, pourquoi la diplopie ? Parce qu'il y a une compression de la sixième part crânienne, donc on aura une diplopie, donc une vision double qui est verticale, donc une vision double, avec une acuité visuelle qui va diminuer. L'acuité visuelle va diminuer, pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait une hypertension intracrânienne, elle va entraîner dans l'installation d'un œdème papillaire de stase. C'est un œdème papillaire secondaire à l'hyperthensie intracrânienne. C'est un œdème papillaire qui est différent de l'œdème papillaire lorsqu'il y a une compression directe du nerf par une tumeur ou par un quelconque processus. Donc, c'est un œdème papillaire qui est à bord flou, qui est bien visualisé au fond d'œil. Lorsque vous demandez le fond d'œil, d'ailleurs pour ceux qui font de la garde, vous savez très bien que devant toute suspicion d'une hypertension intracrânienne, on va directement le patient en ophtalmologie pour un examen au fond d'œil, pour confirmer justement la présence de cet œdème papillaire. Donc, l'œdème papillaire, c'est des stades aussi, à partir du stade 1 jusqu'au stade 4, de l'hyperhémie, donc l'hyperhémie papillaire jusqu'à l'atrophie optique. Et donc, il est très important d'agir vite avant justement l'installation justement de cette atrophie optique. Et on a des troubles oculomoteurs, toujours dans le même cadre de la diplopie, c'est toujours une atteinte des néroculomoteurs et le 6 surtout, le 6 parce qu'on aura un strabisme convergent, surtout chez l'enfant. En plus de la diplopie, il aura un strabisme convergent qui signe l'hypertension intracrânienne. Alors, si l'évolution se poursuit, il y a d'autres signes qui peuvent se voir. Donc, on va avoir soit des troubles de la conscience, ces troubles de la conscience qui sont dus à un engagement, qui dit risque d'engagement. Pourquoi il y a un risque d'engagement ? Parce que la chissée, si vous l'avez déjà fait, c'est la courbe de l'enquite. Donc, il y a une phase compensée. Ça veut dire que le cerveau va essayer de pallier à cette hypertension intracrânienne jusqu'à un certain moment où elle va arriver jusqu'à la phase décompensée. Et là, la chissée va augmenter de manière exponentielle et de manière très importante jusqu'à entraîner un engagement. On peut avoir aussi un engagement au niveau du trouble sépital qui va entraîner des crises. C'est ce qu'on appelle les crises postérieures de Jackson. Ça veut dire que c'est l'engagement des amides cerebelles au niveau du trouble sépital. Et ça va donner des attitudes en épistétenus. Et enfin, on peut avoir même des troubles végétatifs, des troubles non-végétatifs liés toujours à la compression des centres végétatifs qui peuvent aller entraîner un arrêt cardio-respirateur. Donc, c'est dire l'importance de connaître cette pathologie parce que c'est une pathologie qui est quand même mortelle. Il faut connaître non seulement cette pathologie et toutes les conséquences qui en découlent. De un, connaître cette pathologie et toutes les causes qui en sont responsables parce que l'hydrocéphalie, parfois, cache énormément d'autres pathologies qui sont vraiment diverses. Alors, justement, pour parler des éthiologies chez l'adulte, on a toujours le sténose de l'actuque de sylvius, donc pareil pour l'enfant. Mais dans le sténose de l'actuque de sylvius, lorsqu'on passe à l'âge adulte, il y a d'autres signes qui peuvent se voir aussi. Donc, on peut avoir une rhinorrhée associée par érosion de la base du crâne, ce qui fait qu'il y a une rhinorrhée qui peut s'installer. Et c'est une hydrocéphalie qui est comme ça, avec une HIC qui est plutôt sainte jusqu'au moment où la phase décompense s'est arrêtée. Alors, pareil pour les morgés méningés. Donc, les morgés méningés chez les sujets âgés, ça peut être soit un hématome spontané, il peut être aussi post-traumatique. Donc, vous voyez que les morgés méningés, au scalaire, on voit bien ici cette hyperdensité spontanée des espaces s'ocoraclomidiens. Cette hyperdensité spontanée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait du sang dans les espaces s'ocoraclomidiens intraventriculaires, va entraîner un blocage, la présence de cailloux dans les voies d'écoulement du liquide céphalo-rachitien, qui va entraîner justement cette dilatation ventriculaire. Et par la même occasion, elle va gêner aussi à la résorption du liquide céphalo-rachit. Dans certaines situations, il nous est arrivé aussi à la garde de neurochirurgie, d'avoir des malades comme ça, avec une hydrocéphalie sur une ondation ventriculaire, qui doit faire l'objet d'un drainage rapide, justement pour pallier à l'hydrocéphalie, et pour pouvoir mettre un drainage externe, parce que si vous mettez un drainage interne, on sait pertinemment que la présence de ces cailloux de sang va boucher le système, et c'est comme si on n'a rien fait, alors qu'avec un drainage externe, c'est plus facile de voir si le drainage est bouché, et de le déboucher, donc parfois plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'est pour vous dire l'importance de la prise en charge urgente de ce genre de patients. Les traumatismes crâniens, pareil, donc ces traumatismes crâniens, on peut avoir une hydrocéphalie, toujours par le même mécanisme, justement par la présence de saignements, soit une hémorgie ménagée, ou bien par hémorgie intraventriculaire. Alors, méningite, pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait la méningite, la méningite va entraîner parfois même une ventriculite, donc la méningite, le problème avec la méningite, c'est qu'il va y avoir des dépôts, donc le liquide de l'LCR va devenir assez troublant, parfois purulent, donc il devient beaucoup plus épais, et le fait qu'il soit épais, il va y avoir justement un blocage au niveau des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, il y a l'inflammation aussi, qui peut gêner aussi au passage du liquide céphalo-rachidien, jusqu'à arriver aussi au niveau des espaces saracomédiens qui va entraîner un problème aussi de résorption, donc il y aura non seulement un problème de circulation du liquide céphalo-rachidien, mais aussi un problème de résorption. Alors, les tumeurs du système nerveux central, il faut savoir que pour l'adulte, autant chez l'enfant, les tumeurs d'AFCP étaient en premier lieu incriminés, maintenant il y a d'autres, pour l'adulte, donc il y a d'autres lésions, ça peut être soit des tumeurs d'AFCP, mais c'est surtout parfois des métastases, des neurones de l'acoustique, les tumeurs d'arrière champinéale, l'équiscoloïde du V3, comme je vous l'ai dit, c'est une tumeur de la paroi antérieure du V3, donc elle va bloquer les deux trous de moraux, ça va vous donner une hydrocéphalie qui est biventriculaire, et parfois même des tumeurs qui sont médulaires, des tumeurs plus en bas, elles vont bloquer, en fait que la tumeur grossie, va bloquer les bâtons du liquide céphalo-rachidien, donc à l'échelle rachidienne, et va entraîner une hydrocéphalie en amont. Alors pour ce qui est de la paraclinique, il faut savoir que pour l'éthiologie, il est nécessaire de faire la TDM, l'IRM, et aussi la mesure de la pression intracrânienne. Donc la TDM, elle permet de faire le diagnostic de l'hydrocéphalie, elle va montrer une augmentation de la taille des cavités ventriculaires, donc calculer l'index bifrontal, et voir aussi les signes qui sont en faveur d'une hydrocéphalie qui est active. Quels sont ces signes-là ? C'est la résorption transépendime. C'est quoi la résorption transépendime ? C'est que le LCR va passer de la cavité ventriculaire au niveau de la substance blanche via le tissu épendime, via l'épendime, c'est ce qu'on appelle la résorption transépendime. Cette résorption transépendime signe l'activité de cette hydrocéphalie, c'est dire que cette hydrocéphalie est devenue urgente à traiter, et elle se traduit justement par cette hypodensité qui est périventriculaire, donc cette hyperdensité, on la voit ici en regard des pointes frontales, et aussi ici en regard des pointes occipitales. Donc c'est très important de rechercher ces signes-là, donc radiologiques, et calculer aussi l'index bifrontal. Pareil, donc l'IRM. L'IRM, non seulement va vous montrer justement cette résorption transépendime, qu'on voit ici, donc là on est en T2. Vous voyez qu'ici, on voit qu'il y a du LCR qui est passé à travers l'épendime, et elle va nous montrer surtout la cause. Ici, exemple, tu mets de la région pinéale, vous voyez, ici tu mets de la région pinéale, elle va bloquer les boîtes de commande du LCR en amont, et on a une hydrocéphalie qui est très ventriculaire, c'est-à-dire qu'elle concerne les deux ventricules latéraux, et le troisième ventricule. Donc voilà, l'IRM garde tout son intérêt, surtout, 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 pour la cause de l'hydrocéphalie, surtout lorsque les causes sont tumorales, infectieuses, donc n'importe. Alors l'IRM aussi, il y a une deuxième séquence d'IRM qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'IRM de flux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'IRM de flux ? L'IRM de flux permet au fait de suivre flux, qui dit flux, ça veut dire suivi du liquide, suivi de l'acheminement du liquide dans les cavités ventriculaires et dans les espaces sont mondiales. Alors l'IRM de flux, elle est très, très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous dire exactement où est-ce qu'il existe, donc le blocage. Alors l'IRM de flux est très importante pour nous, surtout pour, par exemple, dans le cas de sténose d'acduque. Et elle va vous montrer aussi en cas d'hydrocéphalie post-ménagétique où réside au fait le blocage dans les hydrocéphalies post-ménagétiques. Donc l'IRM de flux, il gratte son intérêt surtout aussi pour, dans les cas d'hydrocéphalie, chez certaines personnes qui sont là, qui sont radiologiquement présentes, mais qui sont aussi symptomatiques. Donc on n'arrive pas vraiment à prendre la décision. Faut-il oui ou non ? Donc prendre en charge le patient chirurgicalement. Donc l'IRM de flux reste un élément important pour la prise de décision. Alors l'échographie transfontanelaire. Alors chez le tout petit, on peut lui faire une échographie. Ça permet de confirmer la présence d'une dilatation ventriculaire. Ceci dit, l'échographie reste toujours un élément d'approche diagnostique. Mais le diagnostic de certitude est notamment donné par le scanner et l'IRM de cérébrale. Alors on va maintenant, on va aborder le traitement. Alors le traitement, il faut savoir qu'il y a deux types de traitements. Traitement curatif, ça veut dire jusqu'à la théologie. Le traitement palliatique, ça veut dire on peut pallier juste à l'hydrocéphalie. Et puis le traitement médical qui est peu efficace, donc qui n'a pas donné vraiment de réels résultats. Donc on reste surtout sur le traitement plutôt chirurgique. Alors le traitement curatif éthiologique. Le curatif éthiologique, c'est clair que lorsque vous avez une tumeur cérébrale, c'est vrai qu'on draine le liquide céphalo-rachidien. Donc le but du traitement est d'aller enlever justement cette tumeur qui va bloquer les voies de poumon du liquide céphalo-rachidien. Éthiologique, exemple, ça concerne aussi l'hémorragé-méningé. Donc le traitement de réanimation et puis même lorsqu'il est mort et un âgé est dû à un anévrisme, donc une rupture d'anévrisme, donc d'aller traiter cet anévrisme. Donc ça permet d'éviter une récidive hémorragique et d'éviter le fait qu'il y ait une hydrocéphalie qui va s'installer plus tard. Le traitement éthiologique aussi concerne aussi les méningites. Et dans ce cas-là, un traitement de la cause, c'est-à-dire qu'il germe, donc avec un prélèvement du liquide qui est pérulent et le fait aussi de le soumettre à une étude bactériologique, donc permet ainsi d'avoir une enquête du germe et une enquête aussi de l'antibiotique qui serait le plus adapté, le plus sensible à un traitement par antibiotique. Éthiologique aussi, donc pour ce qui est des malformatifs, des causes malformatiques, si vous avez une descente d'étensiles dans les malformations de Chiari, le fait d'aller ouvrir le trou ccipital et donner de l'espace aux amidas cerebelles, ça permet ainsi d'éviter justement cette compression, cet engagement des amidas cerebelles au niveau du trou ccipital et ça permet ainsi d'avoir une amélioration du flux de LCR à ce niveau-là. Donc voilà, c'est dire que le traitement de l'hydrocyphérides, ce n'est pas juste la valve, mettre une valve ou faire une ventriculocysternostomie, mais aussi d'aller vers l'origine du problème lorsqu'il existe et lorsque c'est possible de faire soit une exerce totale, soit de décomprimer le trou ccipital pour avoir un meilleur flux du liquide cifabrochilé à ce niveau. Donc voilà, c'est dire l'importance du traitement de la cause. Alors le traitement palliatif, je vous ai dit, le traitement palliatif aussi c'est traiter l'hydrocyphalie telle quelle, ça veut dire permettre, en mettant une valve d'éterrification qu'elle soit donc une valve et on verra ça dans le détail. Alors le but du traitement chirurgical c'est quoi ? C'est justement rétablir les voies d'écoulement du liquide cifabrochilé. Il y a un blocage quelque part. Le fait d'enlever la cause, ça permet ainsi de rétablir les voies d'écoulement du liquide cifabrochilé. Et toute hydrocéphalie évolutive doit être opérée dès que possible. Alors justement, je dois mettre l'absence sur cette phrase toute hydrocéphalie évolutive doit être opérée dès que possible. La question est comment savoir que cette hydrocéphalie est évolutive ? Dans certaines situations, dans la plupart des cas, on arrive à prendre la décision rapidement parce que la clinique elle est très parlante. Les patients présentent soit une hydrocéphalie sur une tumeur ou une hydrocéphalie post-ménagétique ou une hydrocéphalie post-hémorragie-ménagée. Et là, le problème ne se pose pas. Dans certaines situations, on peut être amené à avoir un doute justement à prendre en charge ou pas, surtout lorsque le patient est au hypocyse symptomatique. Ça veut dire qu'il présente quelques céphalées, le fond d'œil est normal, hydrocéphalie qui est, là, il y a une dilatation ventriculaire mais qu'on pourrait plutôt décrire comme étant une ventriculomégalie, c'est-à-dire une augmentation de la taille des ventricules, mais qui est aussi symptomatique. Ça veut dire que c'est une hydrocéphalie qui n'est pas parlante sur le plan clinique. Alors, dans ce genre de situation, dans certaines situations, on est amené à faire ce qu'on appelle une mesure de la pression tracrânienne. Le fait de faire une mesure de la pression tracrânienne et d'avoir une courbe des mesures sur les 24 heures. C'est un capteur qu'on met en intraventriculaire qui va nous donner les différentes valeurs de la pression tracrânienne tout au long des 24 heures. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera à pallier justement à dire est-ce que c'est une hydrocéphalie qui doit être sujette donc est-ce qu'il y a une indication chirurgicale ou pas. Donc voilà. Je voulais parler de la mesure de la pression tracrânienne. J'en ai parlé tout à l'heure brièvement mais là elle trouve tout son intérêt pour l'indication d'un traitement d'une hydrocéphalie lorsque l'hydrocéphalie lorsqu'il y a un doute de prise en charge et là grâce à des valeurs objectives de la pression tracrânienne la mesure de la pression tracrânienne on pourra ainsi prendre une décision qui soit claire et pour justement pallier à l'hypertension tracrânienne du patient. Alors les méthodes traitement palliatif on a dit dérivation externe du FCR je vous ai dit que dans certaines situations on est amené à faire une dérivation externe il y a deux situations au fait dans les morgés ménagers avec inondation ventriculaire je vous ai dit pourquoi parce que le fait de mettre une dérivation interne on sait très bien on sait que le drain va être bouché et de ce fait il va être difficile à chaque fois réouvrir le patient pour déboucher ce drain on préfère faire une dérivation externe avec des mesures d'assepsie qui doivent être très rigoureuses parce que ça reste quand même une porte d'entrée pour les germes lorsque la dérivation externe est mal faite et mal entretenue surtout parce que pour les changements de pansement il faut faire très attention par rapport à ça donc dérivation externe aussi indiquée non les ménagites à parfois avec ventriculite et je vous l'ai dit bien sûr on ne va pas inoculer le germe ailleurs et le mettre dans l'entrée ventriculaire où on mettra le cardiaque alors qu'on sait que le LCR est souillé donc le LCR est purulé donc vous avez aussi le traitement curatif aussi c'est la création d'une dérivation interne c'est ce qu'on appelle la ventriculocysternostomie alors là on verra ça aussi dans le détail et vous avez la dérivation du liquide céphalo-rachidien par des prothèses implantées que ça va être une dérivation ventriculocardiaque ventriculocarytoniale ou la dérivation lomboparytoniale donc voilà les trois types de dérivations qu'on peut être amené à utiliser justement pour pallier donc à la dérivation à l'hydrocyphalie alors pour la dérivation ventriculaire externe donc vous voyez qu'ici c'est un cathèque qui est implanté en intraventriculaire et puis il est relié donc à un collecteur il faut savoir que c'est un geste chirurgical quand même c'est un geste chirurgical généralement qu'on réalise dans le cadre de l'autre chose et je vous ai dit qu'en thèse donc en cas surtout en cas de démarche énergée ou inondation ventriculaire et deuxièmement en cas de la méningite avec donc méningite voilà donc voilà donc le recueil du LCR ici se fait au niveau d'un collecteur les objectifs pareil donc l'objectif de tout drainage est de comment dire est de diminuer la pression intracrânienne et notion d'urgence pareil comme je vous l'ai dit les principales indications d'une dérivation externe traitement d'hypertension intracrânienne d'oxphalie en cas d'injection en cas d'hydrocephalie aiguë surtout en cas d'hémorragé et non mais c'est rare en cas avant la pose d'une DVI donc généralement lorsqu'une dérivation ventriculaire interne est indiquée donc elle est d'emblée mise en place sans faire recourir donc sans recourir plutôt à une dérivation externe voilà en fait le dispositif vous voyez qu'ici on a le KT intraventriculaire qui est relié donc à des à des comment dire à des vers des têtes de pression vous voyez ici et puis voilà vous avez ici donc le collecteur qui est là et avec une valve anti-retour c'est très important qu'il n'y ait pas de retour dans le DVI alors le plus important ici c'est le niveau le niveau il faut le niveau de la du KT et niveau de collecteur soin donc au niveau de la au niveau donc du format interventriculaire généralement voilà c'est le niveau zéro pour qu'il n'y ait pas parce que le fait de faire descendre le collecteur va le voir donc il va y avoir donc une il va y avoir donc une comment dire il y aura beaucoup de LCR donc il va descendre dans la poche alors que il s'agit d'une d'une pression donc d'une pression et cette pression c'est en fonction du niveau zéro voilà il faut justement cette ligne rouge est très importante c'est le niveau zéro c'est là on doit mettre notre collecteur pour éviter qu'il y ait un drainage trop important du liquide c'est falloir acheter voilà niveau de pression voilà et connecter le cathéter donc voilà et deuxièmement on a la dérivation de votre clopéritoneale pour la dérivation de votre clopéritoneale donc c'est l'une des techniques les plus habituelles pour l'hydrocéphalie donc elle consiste à connecter les cavités ventriculaires avec la grande cavité péritoneale donc par un système de valve et vous allez je vais vous montrer comment vous voyez il y a le matériel donc on a le cathé ventriculaire qui est là il y a la valve de dérivation vous voyez ici et vous avez le cathé péritoneale qui est quand même assez long donc le cathé ventriculaire donc il est trouvé bien sûr pour amener le liquide céphalo-rachidien et pareil donc vous voyez ici le cathé ventriculaire le cathé intraparétoniel avec tout il est long parce qu'il y a tout le passage dans son cutané donc je vais vous montrer ça dans le détail alors les valves les cordes des valves donc il y a en fait plusieurs types plusieurs générations donc les valves avant on faisait donc on mettait des valves à pression fixe ça veut dire que c'est des pressions d'ouverture en millimètre d'eau qui ne peut pas être changées vous voyez que là c'est l'ancien système c'est ce qu'on appelle les valves à pression fixe ensuite vous avez les valves auto-ajustables ça veut dire qu'elles s'ajustent en fonction de la pression d'ouverture donc au niveau de la pression d'ouverture par rapport à la pression hydrostatique donc dès qu'il y a une augmentation donc de la pression donc ça s'ouvre ça draine et puis donc dès que la pression diminue donc ça va c'est ça le travail de l'aval pour qu'il n'y ait pas d'hyperdrainage donc elle permet ainsi d'éviter une complication de la mise en place de la dérivation ventricleopéadoneale c'est le problème de l'hyperdrainage avec le problème aussi au lieu de tomber dans l'hypertension intracrânien donc on tombe sur l'effet inverse qui est l'hypotension intracrânien la valve de troisième génération c'est les valves programmables alors dans les valves programmables elle est utilisée dans certaines situations les valves programmables c'est quoi ? c'est des valves pour lesquelles on peut modifier donc les pressions d'ouverture en fonction d'un aimant donc c'est un aimant qu'on implique directement sur la valve et les rendre soit à haute pression ou à basse pression alors il y a les valves qui sont à moyenne pression donc c'est exactement pareil comme pour les auto-ajustables à moyenne pression ça veut dire que dès qu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne elle s'ouvre elle draine et puis dès qu'il y a la pression qui diminue donc la valve arrête donc c'est un effet c'est une valve donc elle va arrêter le drainage maintenant si exemple on voit que c'est une hydrocéphalie qui est sainte et qui n'est pas très importante donc une hydrocéphalie qui n'est pas très importante sur le plan parlant sur le plan clinique donc on peut choisir ce qu'on appelle des valves programmables ce sont des valves qui sont ajustées en fonction de l'hypertension intracrânienne du degré d'hypertension intracrânienne exemple lorsqu'un patient présente une hydrocéphalie qui n'est pas donc qui est sainte on utilise une valve à basse pression plutôt à haute pression le fait que la valve soit à haute pression ça veut dire que la pression d'ouverture doit être très importante ça veut dire que le patient doit être arrivé à une hypertension à une pression intracrânienne qui est quand même assez élevée pour que la valve s'ouvre et dans ce cas là donc va traîner et pareil lorsqu'il y a une hydrocéphalie qui est très importante là on peut utiliser donc l'effet inverse donc la valve à basse pression et là donc le fait donc l'ouverture va être beaucoup plus rapide lorsqu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne voilà c'est en fonction au fait de la clinique du patient et du type d'hydrocéphalie voilà c'est pour vous dire que même pour ce genre même pour la valve donc il doit être comment dire le choix de la technique et le choix aussi de la valve à utiliser est très important le drain péritonéal donc ce sont des drains qui sont quand même assez longs pourquoi assez longs ? parce que généralement même quand on le met à l'âge enfant vous savez que il y a une prise de taille donc il y a la taille qui augmente et dans ce cas-là pour éviter donc comment dire des raccourcissements et dans ce cas-là donc il va y avoir le drain qui va sortir du péritone voilà j'avoue alors technique chirurgicale vous voyez donc je vous ai fait un petit topo donc en image sur la technique vous voyez que ici vous voyez l'incision au niveau crânien là l'incision au niveau péritoneal et là le passage se fera en sous-cutané donc c'est une intervention qui va se faire en sous-âgé avec en députus dorsal tête tournée du côté contralatéral donc il faut bien badigeuner parce que c'est quand même c'est quand même une vague dérivation qui va être utilisée donc dans ce cas-là il faut que ça se fasse dans des conditions d'une asepsie qui est très très rigoureuse avec un double un très bas déjeunage donc de la bétadine vous voyez qu'ici au niveau crânien donc il y a l'incision il y a le trou le trépon qui est on procède le trou le trépon jusqu'à arriver jusqu'à la durmère on décolle ici le tissu le tissu sous-cutané pour pouvoir procéder au passage ici pareil donc l'incision au niveau abdominale vous voyez que là donc là on introduit le KT ventriculaire on voit bien qu'il y a du LCR parfois on est amené à l'analyser et à analyser le LCR le KT ventriculaire est placé vous voyez et là on fait le passage en sous-cutané du KT péritonéal ensuite là vous voyez qu'on a raccordé le KT ventriculaire à la valve dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis on raccorde aussi au KT péritonéal donc c'est la valve donc les différents types de valve dont je vous ai parlé tout à l'heure là on vérifie que tout le dispositif marche correctement qu'il y a du liquide cifalorachinien qui vient par le KT ventriculaire et ensuite on l'introduit en intraperitonéal vous voyez qu'ici on a les deux les deux berges du péritonéal donc il y a une introduction donc du KT en intraperitonéal voilà et voilà donc pour les dans certaines situations surtout chez les enfants donc ils présentent une immaturité donc immaturité donc dans ce cas-là il va y avoir un trouble de la résorption du liquide cifalorachinien au niveau du péritonéal c'est-à-dire que lorsque vous mettez le KT en intraperitonéal donc il va vous faire une accumulation de liquide et qui ne va pas être résorvisée et comme il y a une accumulation de liquide automatiquement cela va retentir donc il va y avoir une résorption toujours persistante alors dans cette situation on peut être amené à faire une intervention qui est plutôt ce qui est la ventricule cardiaque la ventricule cardiaque c'est le même principe donc le KT ventriculaire est placé dans le ventricule latéral ensuite passé en s'ocutamé donc on a ici la voie de dérivation et puis le KT qui était censé donc aller à l'intrapartitonéal va être introduit au niveau de la veine jugulaire extérieure donc la veine jugulaire cette veine jugulaire qui va nous mener directement vers donc l'oreille à droite donc dès qu'on arrive jusqu'à l'oreille à droite on a une petite extra-systole qu'on voit donc à l'OCG on sait qu'on y est et dans ce cas-là on laisse le KT donc à ce niveau donc généralement il est donc elle qui est le quatrième espace intercostal donc voilà donc dès que le KT est là-bas donc on s'arrête et on abouge donc les deux les deux les deux KT donc à la voie de dérivation donc c'est une c'est une intervention dont les dont les indications sont rares mais parfois dans certaines situations donc on est amené à la faire sans avoir beaucoup de choix donc justement cette dérivation ventriculocardiaque alors la ventriculocysternostomie donc la ventriculocysternostomie est par excellence donc la la dérivation interne qui est qui est à choisir donc dans certaines situations parce qu'elle a un grand avantage donc ne pas laisser de comment dire ne pas laisser de matériel donc c'est une elle utilise des voies naturelles et vous allez voir comment donc définition c'est quoi une ventriculocysternostomie ça veut dire elle fait communiquer le ventricule aux espaces ça veut dire aux citernes de là-bas donc ventriculo donc ventricule cisterno ça veut dire les citernes de là-bas cisternostomie elle permet d'assurer donc le drainage du liquide cérébro du LCR au cours d'une hydrocephalie obstructive donc elle elle a quand même ses indications c'est l'hydrocephalie triventriculaire alors je le dis je le redis c'est l'hydrocephalie triventriculaire ce n'est qu'à ce prix-là donc dans les hydrocephalies lorsque l'indication est bien posée que la ventricule cisternostomie donc va pouvoir donc marcher donc on réalise ainsi une citernie au niveau donc du plancher du troisième ventricule on verra ça donc alors les indications comme je vous l'ai dit c'est les hydrocephalies obstructive triventriculaires pour les tumeurs de la face cérbre à l'extérieur les sténos d'actifs et les quilles intraventriculaires dans les hydrocephalie obstructive triventriculaires alors technique chirurgicale vous voyez que ici comment on remplace les patients en 45 degrés donc on réalise un trou de trait point ici vous voyez que ici c'est la ligne médiane là c'est la ligne médiopupillaire donc on réalise donc un trou sur la ligne médiopupillaire et à 12,5 depuis l'onation et à 2,5 depuis la ligne médiane donc c'est la ligne médiopupillaire donc le trou va être placé ici donc généralement on le fait à droite à droite donc il nous faut bien sûr un matériel d'endoscopie alors on procède donc à l'ouverture de la durmère donc on fait rentrer donc une chemise et qui va être maintenue grâce donc là c'est la chemise qui va être maintenue grâce à un holder holder c'est ce qui va maintenir donc la chemise donc on va introduire donc ce trocard donc vers le comment dire vers le holder c'est le bras que tu articulais là c'est holder le bras articulé donc on va introduire donc ce comment dire le mandrin donc avec la chemise donc tu es dans l'endoscope avec le mandrin donc on va l'introduire au niveau de la confrontale du ventricule latéral donc une fois qu'il est au niveau de la confrontale du ventricule latéral on a ensuite vous voyez que ici on va le trou de moraux donc on arrive à identifier le trou de moraux dès qu'on a le trou de moraux donc on s'introduit au niveau du trou de moraux pour justement aller vers la cavité du troisième ventricule vous voyez que ici on est rentré par le trou de moraux donc voilà l'endoscope on est rentré là au niveau de la cavité du ventricule latéral à travers le trou de moraux dont je vous ai montré tout à l'heure donc voilà le trou de moraux qui est là on s'introduit dans le trou de moraux on s'introduit au niveau du trou de moraux et là on arrive jusqu'au troisième ventricule et le but ici c'est d'arriver là au niveau du plancher du troisième ventricule le plancher du troisième ventricule donc dès que vous l'ouvrez vous vous trouvez au niveau de la citerne interpédanculaire donc c'est le but donc c'est faire communiquer la cavité ventriculaire du troisième ventricule avec la citerne donc en fait ça permet de chanter donc le le passage normal des du LCR donc ça veut dire l'aquiducte de sylvius donc quand il y a exemple une tumeur qui siège ici ou une sténose de l'aquiducte de sylvius donc dès que vous faites ça donc en fait vous chantez tout ceci et il y aura un passage direct du liquide céphalo-rachidien du ventricule latéral vers le citerne de la base donc vous voyez que ici c'est une vue endoscopique toujours sous l'endoscope vous voyez qu'ici on a les deux corps mammilaires on a le plancher du troisième ventricule donc qui est transluicide donc on procède donc à une coterisation c'est-à-dire une pleuatite coagulation à ce niveau-là ceci nous permet donc justement de faire introduire ensuite une sonde vous voyez ici donc un catheter avec une sonde de Fogarty donc on fait on l'introduit on gonfle ces types de ces sondes de Fogarty vont permettre ainsi d'augmenter justement cette stomie c'est une stomie c'est-à-dire une petite ouverture et le fait d'introduire cette sonde de Fogarty donc ça permet d'élargir la stomie et permet ainsi de faire communiquer les cavités du troisième ventricule et du la cité alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'IRM l'indication aussi de l'IRM de flux l'IRM de flux exemple trouve tout à fait son indication dans certaines situations de stomie pour voir si justement la stomie fonctionne ou pas donc le fait de faire de faire l'IRM de flux va montrer justement le passage de ce de le liquide céphalo-rachinien à travers la stomie maintenant s'il y a un bon passage on se dit que notre stomie fonctionne donc l'intervention donc c'est bien donc est réussie maintenant si on voit qu'il n'y a pas de passage quand il n'y a pas de passage ça veut dire qu'il y a eu une refermature dans cette stomie et parfois on est amené à refaire l'intervention chirurgicale justement pour pour pallier donc à ce problème à la refermature donc à la fermeture de la stomie voilà donc là c'est la somme de Fogarty donc une fois qu'on a fini donc on retire juste l'endoscope et la durmaine on va être fermée voilà donc de manière habituelle alors les dérivations donc il y a un bon nombre de complications liées à la mise en place donc d'arrivations de votre bloc et tonial vous voyez ici que c'est un bébé chez qui il y a eu issu de toute la valve avec des complications ici inflexieuses donc il peut y avoir des complications inflexieuses qui vont être à l'origine vont être comment dire dans ces situations-là on sera obligé d'enlever justement la valve de dérivations il y a même une perforation dans les intestins et on aura des bouts de valves qui peuvent faire protrusion à travers l'anus et là c'est une indication de calablation de la valve de dérivation il y a les complications aussi hémorragiques je vous l'ai dit tout à l'heure il peut y avoir des valves de dérivation qui vont entraîner ce qu'on appelle une hypotension cérébrale le fait de créer une hypotension cérébrale ça peut entraîner un découlement ici il va y avoir un hématome sudural chronique et dans ce genre de situation je vous l'ai dit on sera peut-être amené à mettre des valves programmables à haute pression pour diminuer pour augmenter plutôt les résistances à l'écoulement du liquide sifaloracidien au niveau des valves qu'il n'y ait pas un hyperdrainage au niveau des valves et éviter ce genre de complications il existe aussi d'autres types de complications il y a les inflexeuses hémorragiques il y a aussi les obstructions des valves de dérivation parfois dans certaines situations il va y avoir des débris qui vont boucher le trajet le cathéter le cathéter sera obligé ainsi de les déboucher et de le remettre pour pallier c'est ce qu'on appelle les complications mécaniques de la mise en place de l'arrivation de l'eau qui est étonnée il y a aussi les complications liées au ventre le stémostomie c'est surtout les rosténoses les sténoses au niveau de la stomie et là je vous l'ai dit c'est l'hyrène de flux qui permettra ainsi de nous faire par de cette complication et dans ce cas-là dans certaines situations parce qu'on confirme par l'hyrène de flux que la stomie il n'y a pas de passage de l'CR du troisième anticule vers la citande de la base donc dans ce cas-là on sera obligé de refaire ainsi la stomie alors depuis le début de mon laïe je vous ai dit que l'hydrocéphalie est un monde vraiment l'hydrocéphalie c'est un monde et il existe aussi une entité qui est plutôt de l'ordre spécialité plutôt de la gériatrie c'est l'hydrocéphalie après son normal donc on ne l'appelle plus maintenant hydrocéphalie après son normal on l'appelle hydrocéphalie chronique de l'adulte alors c'est quoi l'hydrocéphalie chronique de l'adulte elle est de diagnostic difficile pourquoi ? parce qu'en fait ce n'est pas du tout le tableau clinique dont vous avez l'habitude de voir dans les urgences et tout ce n'est pas les céphalées vomissements et même papillaires bilatérales au fond d'œil non pas du tout c'est une pathogénie la pathogénie encore mal établie donc c'est une hydrocéphalie qui est plutôt passive donc ce n'est pas l'hydrocéphalie active avec leurs résorçons sous épandimaires c'est une hydrocéphalie qui va évoluer de manière très très quiescente et sans obstacle donc il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'obstacle donc on voit d'écoulement du liquide de céphalorachide donc elle va se traduire surtout surtout par des troubles des troubles neurologiques et c'est des troubles neurologiques qui vont être vus entre l'âge de 55 à 85 ans et il semblerait qu'il y ait donc une prédominance masculine alors c'est quoi ces troubles neurologiques donc c'est une triade classique c'est la triade de la danse et Hakim donc c'est un patient qui va avoir une démarche donc à petits pas alors c'est avec un élargissement de polycombe de sustentation et parfois donc il va carrément s'arrêter parce que donc il ne va plus pouvoir marcher normalement mais quand vous faites donc un examen donc l'épreuve de barré-magasini qui est tout à fait normal il n'y a pas de déficit moteur il n'y a pas de déficit sensitif il n'y a pas de trouble donc sur le plan cérébeleux il n'y a pas d'ataxie à la marche donc une ataxie cérébraleuse deuxième synchrine ce sont les troubles mentaux donc c'est plutôt des troubles hominidiques des troubles de la mémoire qui vont aller jusqu'à la démence avec une baisse donc avec un état dépressif et on a aussi donc les troubles sphinctériens avec des mixtions impérieuses incontinence sur une donc ces trois grands signes qui sont les troubles de la marche les troubles mentaux et les troubles sphinctériens donc sont la triade d'Adam Sadi maintenant on peut ne pas les retrouver tous à la fois on peut trouver une prénoménance d'un signe par rapport à l'autre mais en général c'est comme ça que le tableau clinique se constitue et se se totale donc ces signes sont diversement associés donc se fait avec les démences bien sûr il faut faire un diagnostic français avec les démences et bien sûr et la pratique donc scannère et du niren cérébral permet d'étayer donc d'ajuster le diagnostic par ailleurs donc en paraclinique vous voyez qu'ici donc on va avoir donc une atrophie cortico-sous-corticale avec une dilatation ventriculaire et qu'est-ce qui va permettre ainsi de faire de faire le diagnostic et de voir que c'est un patient qui présente une drosophilie chronique de la dilatation c'est surtout les ponctions lombaires alors généralement c'est des patients qu'on admet chez qui on fait donc trois jours successifs donc de ponctions lombaires en train de cesser et un argument donc le fait qu'il y ait une amélioration donc c'est un argument en faveur du diagnostic et en faveur aussi de la prise en charge parce que même combien même si on est sûr que c'est une drosophilie chronique de la dilatation lorsque la lorsque la la soustraction de 30 cc par jour pendant trois jours ne donne aucun effet ça veut dire cela sous-entend que même la mise en place de la dérivation ventriculaire ne servira pas à grand chose alors traitement je vous ai dit DPL soustractive avec parfois donc là on indique le diamox le traitement chirurgical donc bien sûr l'indication chirurgical doit être posée avec beaucoup de prudence et généralement on utilise une dérivation ventriculaire et péritonéale et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle parce que les japonais qui ont beaucoup publié sur le sujet parce qu'ils ont quand même une population gériatrique assez élevée donc utilisent surtout les DLP donc les dérivations ventriculaire ça veut dire qu'au lieu de mettre donc une dérivation du ventricule vert donc le péritone ils utilisent une dérivation allant du cul de sac donc lombaire jusqu'au péritone donc ils ont beaucoup de publications à ce sujet alors en conclusion les hydrosphaliques comme je vous l'ai dit donc c'est vrai que c'est une c'est une conséquence à des pathologies diverses sa physiopathologie est assez connue mais en fonction aussi de l'éthiologie qui en est la cause et grâce aux dernières avancées diagnostiques thérapeutiques donc ceci nous a permis de prendre en charge ce genre de pathologie avec beaucoup plus de avec de meilleurs résultats donc plus opérateurs et je vous remercie voilà je vous ai laissé en lien mon mail si vous avez besoin de de questions si vous avez besoin aussi de prise en charge dans mon recherche donc il n'y a pas de problème vous me soumettez les dossiers par mail je me ferai un plaisir de les prendre en charge alors y a-t-il des questions s'il vous plaît pouvez-vous m'inscrire à la question et comme ça je pourrai répondre au fur et à mesure alors traitement chez l'enfant traitement chez l'enfant bien sûr je vous l'ai dit tout à l'heure le traitement de l'hydrosphalie chez l'enfant dépend aussi de la cause donc chez l'enfant je vous l'ai dit ça peut être donc une cause donc hémorragique donc dans ce cas-là quand la fontanelle est ouverte donc on fait des ponctions transfontanellaires quand c'est une hydrosphalie post-ménagétique pareil donc on fait des ponctions transfontanellaires donc on ne va pas s'amuser à mettre une dérivation de votre clouperitonéale chez un patient présentant une hydrosphalie sur du LCR qui est connu sous l'infection donc c'est en fonction aussi de la cause maintenant si c'est chez un enfant présentant un exemple une tumeur de la fausse cérébrale postérieure dans un premier temps on met une dérivation de votre clouperitonéale parce que pourquoi on met parce qu'elle le salomée à l'abri donc d'une comment dire d'une complication donc on lui met la dérivation de votre clouperitonéale pour qu'une semaine après on le prépare parce qu'une fois qu'on a mis la dérivation de votre clouperitonéale c'est un enfant qui va pouvoir manger donc qui va améliorer son état clinique vu qu'il ne vaut plus il n'y a pas de l'HIC et c'est comme ça qu'on le préparera pour une deuxième intervention qui est l'intervention sur la tumeur de la fausse cérébrale postérieure en fait le traitement chez l'enfant c'est comme pour l'adulte donc c'est en fonction de la cause c'est tout à fait ça alors comment un médecin généraliste va réagir en cas de céphalie intense de l'hydrocéphale opérée et non dans un endroit non spécialisé non dans un endroit alors chez un hydrocéphale donc c'est clair il faut faire donc une comment dire chez un patient présentant une hydrocéphalie donc le premier le premier réflexe donc c'est d'abord la clinique est-ce qu'il présente un certain nombre d'hypertension qui est né et qui est clair qui est patent parce que là on l'envoie faire donc un fond d'œil donc si l'œdème papillaire donc est confirmé donc pas au fond d'œil là il faut vite l'envoyer dans un service de neurochirurgie donc vous ne pouvez pas faire autrement maintenant si c'est un patient qui est déjà opéré donc alors qu'est-ce que vous allez faire vous allez lui faire donc pour faire pour faire rapide vous lui faites donc un scanner cérébral pour voir si la valve est en place pour voir si l'hydrocéphalie donc est bien drainée et lui faire ce qu'on appelle une radio du crâne radio un télétorax et un aspect pour voir donc justement le trajet de la valve c'est comme ça qu'on arrive à traiter donc à prendre en charge l'hydrocéphalie mais en cas d'hydrocéphalie opérée donc c'est ce qu'il faut donc il faut réadresser le patient directement donc au service où il a été pris en charge la première fois alors quel est le diagnostic de certitude d'une hydrocéphalie chronique alors dans l'hydrocéphalie chronique de la DUS je vous ai dit le diagnostic est difficile parfois difficile à approcher pourquoi parce que généralement chez le sujet âgé il va commencer à faire des troubles de la marche donc des troubles de la marche de le sujet âgé donc on peut on peut l'avoir dans plusieurs pathologies que ce soit la démence que ce soit aussi dans le Parkinson vous savez que dans le Parkinson dans la pharmakinétique donc on peut avoir des troubles de la marche les troubles sphinctériens donc vous savez que tous les sujets âgés peuvent avoir des troubles sphinctériens parce qu'ils peuvent donc HBP donc l'hypertrophie de la prostate des dents donc c'est un diagnostic difficile dans le sens où c'est un sujet âgé qui ont plusieurs donc il peut y avoir une errance diagnostique mais quand vous voyez que comment dire il y a quand même ces signes-là qui s'intriquent donc on peut être amené à faire un scanner cérébral qui va montrer justement cette dilatation ventriculaire cette dilatation ventriculaire peut nous dire voilà c'est une donc c'est une maladie clinique de l'adulte et c'est pour ça qu'ils présentent ces signes cliniques alors qu'est-ce qu'on va faire j'ai hospitalisé même ce matin moi dans mon service donc le même cas donc chez un patient qui est à 58 ans qui a présenté qui a commencé à d'abord présenter des troubles des troubles psychiatriques ensuite se sont installés des troubles de la marche et là donc il a été vu par un neurologue qui a demandé une erine cérébrale qui a montré justement la dilatation ventriculaire et je l'ai hospitalisé aujourd'hui pourquoi ? parce que pour faire justement la certitude diagnostique alors on va lui faire donc des ponctions lombaires et les ponctions lombaires en cas d'amélioration non seulement ça va nous dire voilà c'est plutôt ça qui est à l'origine de son problème et si on voit que vraiment après les trois ponctions lombaires après les soustractions des 30-30 CC chaque jour de décider donc de mettre en place une dérivation ventriculoparitone alors quel est alors quel est le diagnostic différentiel de l'hydrocéphalie en général le diagnostic différentiel de l'hydrocéphalie chronique de l'adulte hydrocéphalie alors redmi à tout le monde s'il vous plaît alors il faut me spécifier est-ce que c'est le diagnostic différentiel donc le diagnostic hydrocéphalie donc sur le plan clinique hydrocéphalie quand on a au scanner c'est clair une hydrocéphalie maintenant bon est-ce que c'est une hydrocéphalie est-ce que vous parlez d'hydrocéphalie chronique de l'adulte parce que dans certaines situations vous savez que les patients âgés peuvent à la longue avant une atrophie ce qu'on appelle une atrophie corticose corticale et comme la nature a ordre vide le fait qu'il y ait une atrophie corticose corticale donc il y a du il y a une dilatation ventriculaire qui s'installe sans que ça donne donc une hydrocéphalie donc c'est plutôt une ventriculomégalie donc c'est une augmentation de la taille des ventricules sans qu'il y ait une comment dire une une traduction clinique alors si vous parlez du diagnostic différentiel sur le plan radiologique de l'hydrocéphalie chronique de l'adulte c'est plutôt l'atrophie cérébrale l'atrophie cérébrale donc chez le sujet âgé peut donner un ventriculomégalie mais qui n'est pas parlante comme dans l'hydrocéphalie chronique de l'adulte alors pour un médecin généraliste est-ce que la première qu'est-ce quel est le le premier geste à faire alors en tant que médecin généraliste c'est surtout faire la part des choses déjà faire le diagnostic parce que je vous ai dit c'est un diagnostic qui est très aisé et puis l'envoyer d'abord en neurologie parce qu'il faut que ça soit il soit déjà pris en charge en neurologie pour l'hydrocéphalie chronique de l'adulte en neurologie en neurologie ils vont pouvoir faire donc tout ce qui est tests psychométriques éliminer tous les diagnostics liés donc un problème neurologique et généralement donc c'est les neurologues qui nous les adressent chez nous donc justement pour une prise en charge chirurgique alors la malformation crânien chez l'enfant dû à une hydrocéphalie comment elle est prise en charge esthétiquement malformation crânien chez l'enfant est-ce que vous parlez de la macrocrânie en grosse macrocrânie oui alors esthétiquement écoutez il n'y a pas on peut rien faire vous savez que dans les macrocrânies lorsqu'elle est très évolutive c'est ce qu'on appelle la montgolfière si vous avez la montgolfière très difficile à prendre en charge donc généralement on met en place une valve vous savez que après la valve la valve va essayer de drainer lorsque tout se passe bien et que comment dire la valve draine et que l'enfant s'améliore sur le plan s'améliore tout court donc il va arrêter donc il va mieux téter c'est un enfant qui va être beaucoup plus alerte donc il va être mieux donc sur le plan état général et du coup il va prendre du poids au niveau de son corps donc du reste du corps et ça va créer en fait un équilibre entre les deux donc c'est pour ça que je dis c'est difficile donc ce plan esthétique c'est clair il va rester donc le monocrocrânie va rester mais si tout va bien et si l'enfant arrive à être bien alimenté à bien être donc éviter la dénutrition et éviter aussi la déshydratation donc du coup il y a un équilibre qui se fait et dès qu'il va prendre de l'âge donc si la valve fonctionne bien il n'y a pas de soucis sur ça il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas un autre moyen on ne peut pas diminuer il va être un casque comme vous voulez peut-être me dire non non c'est juste il faut que l'enfant soit bien pris en charge sur le plan état général il faut qu'il soit bien nourri bien hydraté donc parce que pourquoi dans les malformations comme ça comme je vous l'ai montré tout à l'heure c'est notre quotidien nous d'avoir des enfants comme ça avec les macrocrânies qui sont très importantes alors la macrocrânie elle contraste avec un corps qui est touché qui est dénutri qui est déshydraté donc le fait que de mettre la valve de dérivation ceci ne va pas lier à l'HIC donc c'est un enfant qui va mieux manger c'est un enfant qui va mieux se nourrir mieux s'hydrater et du coup il va y avoir une amélioration dans ce sens d'autres questions s'il vous plaît alors quelles sont les complications de la valve je pense que j'ai été très dans le détail avec les complications je vous ai même montré des images qui sont quand même assez chocs bon alors les complications de la valve vous avez les complications mécaniques les complications mécaniques c'est quoi c'est des débris qui vont aller boucher donc le cathé ventriculaire ou le cathé abdominal le fait qu'il soit bouché donc le fait qu'il soit bouché du coup donc il y a une accumulation d'ilquide c'est pas le rocher bien donc on appelle ça un dysfonctionnement de valve quand il y a un dysfonctionnement de valve qu'est-ce qu'on fait donc on réouvre on débouche donc le cathé et on remet tout en place et le cathé ventriculaire et le cathé péritoneur ceci pour les dysfonctionnements de valve c'est-à-dire lorsqu'il y a une obstruction des valves de dérivation deuxièmement il y a la complication infectieuse c'est vraiment c'est notre bête noire la complication la plus vraiment redoutée pourquoi la complication redoutée parce qu'elle nous oblige parfois donc à enlever carrément la valve c'est-à-dire c'est comme si on n'a rien fait on est obligé d'enlever la valve c'est une complication infectieuse donc il y a une énergie derrière parfois même il n'y a pas de méningite mais on est obligé d'enlever la valve parce qu'on évite justement qu'il y ait une propagation justement de cette infection et puis il y a les perforations comme je vous l'ai dit tout à l'heure les complications à force avec les péristaltismes il peut y avoir le bout péritonel qui va perforer donc une lance intestinale et aller dans l'intestin et sortir par l'anus donc c'est une complication aussi donc là il faut aussi l'enlever donc parce que elle risque de s'infecter vu que les comment dire la valve est en contact direct avec le milieu extérieur donc il faut tout à fait l'enlever et penser à remettre une autre soit de l'autre côté ou faire une VCS ou une attitude voilà en gros donc les complications de la mise en place d'une dérivation d'autres questions y a-t-il d'autres questions alors vous me dites s'il n'y a pas de questions comme ça ce sont des dérivations à vie oui généralement c'est la question qui est posée par tous les parents jusqu'à quel âge il va mettre sa valve et on va lui enlever donc c'est généralement une dérivation qui est mise pour ne pas être enlevé après parce qu'il y a déjà un risque quand vous voulez enlever une dérivation parce que celle-ci fonctionne parce qu'il y a un risque en fait lorsqu'il y a une dérivation qui est mise en place depuis très longtemps donc il y a des comment dire mais en fait un tissu cicatriciel qui est tout autour surtout en intraventriculaire le fait de venir ici comme ça arracher le caté en intraventriculaire ça peut créer une hémorachie intraventriculaire qui est très importante oui généralement c'est ce qu'on dit donc on dit que c'est des dérivations qui vont rester à vie et puis voilà donc c'est comme ça merci merci à vous alors pour merci beaucoup non alors les corticoïdes n'ont aucun effet sur l'hydrocéphalie aucun effet les corticoïdes ne sont pas indiqués ils sont indiqués pour les tumeurs quand il y a comment dire il y a de l'œdème oui je suis d'accord mais les corticoïdes n'ont aucun effet quantièrement dans l'hydrocéphalie alors je vous remercie maintenant je reste toujours en contact donc je vous ai laissé donc mon mail donc concernant donc voilà si vous voulez des questions ou me soumettre des malades de neurochirurgie donc je reste ouverte à toutes vos comment dire à vos questions voilà donc alors bon courage et je vous remercie je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à là merci merci